Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Dans cette vidéo, on va parler un peu de fitness, de body, des réseaux sociaux, un peu ce qui se passe en ce moment et de t'apporter mon point de vue par rapport à ça. Parce que pas une personne qui dit que le fitness, il a changé, que le body c'est terminé, que la musculation c'est plus que c'était et tout. Et moi je trouve ça intéressant de te dire un peu ce que je pense de tout ça. C'est un bon sujet aujourd'hui. Avant de commencer, bien évidemment, abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait, c'est important, ok ? Il faut toujours le dire au début maintenant. Comme ça, tu regardes, tu penses, tu t'abonnes, tu dis voilà, Dame Jordan, je le connais pas, maintenant je le connais, ok ? C'est important. Et en fin de vidéo, je vais répondre à quelques commentaires pertinents que j'ai eus sur mes vidéos précédentes, d'accord ? Ça va être court, mais je vais commencer par le bodybuilding. Le bodybuilding, c'est une pratique incroyable, c'est un art, d'accord ? Pour moi, c'est la suite logique de la musculation. Et si tu as les réseaux sociaux et si tu as plus de 3 ans de musculation, et bien c'est sûr que tu t'es dit au moins une fois dans ta vie, j'ai envie de faire une compétition. Ou je m'intéresse à faire une compétition. Moi le premier, je me suis intéressé à faire une compétition. J'ai regardé un peu des vidéos, j'ai regardé des posing, j'ai essayé de poser. Je pose aussi actuellement, quand je suis devant le miroir, quand je m'entraîne, je m'entraîne comme un bodybuilder, entre guillemets, tu vois ? Et voilà, je me suis intéressé à ça. Mais quand tu commences à t'intéresser en profondeur, quand tu commences à voir que c'est une pratique où tu ne fais que dépenser, tu ne fais que ça. Alors, c'est un sport de riche, le body, pratiqué par les pauvres, tu vois ? Et c'est un sport où tu deviens encore plus pauvre, malheureusement. Pour la plupart des cas, il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais pour la plupart des cas, c'est très très compliqué. C'est une pratique où malheureusement, tu vois que malgré des sponsors, eh ben, parfois c'est compliqué. Tu dois acheter ta bouffe, tu dois acheter tes compléments alimentaires. Si tu n'es pas naturel, tu dois acheter tes produits, tu vois ? Pour les compétitions, eh ben, il faut payer le voyage, il faut payer la compète, payer l'hôtel, les déplacements, frais d'inscription. Il faut tout payer, d'accord ? Pour à la fin, gagner soix mille euros, si tu as la chance, si c'était premier, ou sinon tu gagnes de la way. Ça dépend des fédérations, tu vois ? Tout ça pour gagner ça, tu vois ? Et ça, malheureusement, quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à avoir une vie où tu payes des choses, tu as un loyer et tout, eh ben, c'est fini, tu ne penses plus à ça. Tu dis, bon, voilà, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi. Malgré que des chaînes YouTube sont arrivées pour mettre en lumière le bodybuilding français, franchement, tout ça, ça nous a donné un espoir, ça nous a donné du rêve en plus. Mais la réalité revient toujours. Les sous, ça coûte cher. C'est une passion qui coûte très, très cher, malheureusement, et qui n'est pas rentable. Ok ? Et là, le bodybuilding, est-ce que c'est fini ? Bien sûr que non. Ce n'est pas fini. En France, ce n'est pas fini. À l'international, ce n'est pas fini et ça ne sera jamais fini. Il y aura toujours des passionnés et des vrais. D'accord ? Quand je dis des passionnés, ce n'est pas des gens qui se réveillent, je vais faire du body. Non, c'est des gens, ils rêvent body, ils pensent body, ils vivent body. Il y en aura toujours des personnes comme ça. Pas des gens qui ont vu la lumière et qui se réveillent. Non, il y aura toujours des vrais passionnés. Donc, pour moi, le bodybuilding français n'est pas fini. Maintenant, le fitness en France, ça a changé, tout a changé. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, tu auras les enfants, ils sont balaises et tout. Tout le monde prend des produits, tout le monde se charge. Voilà, c'est compliqué. Je vais répondre par rapport à ça. Ok ? Alors, pour moi, le fitness, il n'a pas changé. Il se renouvelle. Ok ? Parce que le fitness, pour moi, je vois comme un cercle. Dans le sens où, ça a commencé à un point, on a fait le tour et là, on recommence. Ok ? Et pour ma part, là où ça a commencé pour moi, c'est quand j'ai commencé à avoir les ciment de panda, les Lazare, les Ulysse. Voilà. Tous ces gens-là, les Ziz et tout. Tous ces gens-là, pour moi, c'est là où ça a commencé. C'est là où j'ai eu mon point de départ. Et moi, j'ai de la chance d'être dans une famille qui pratique. C'est-à-dire que mon père et mon grand frère pratiquent la musculation, ont toujours pratiqué. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, j'étais bien entouré et on m'a toujours aiguillé sur tout ce qui était complément alimentaire, tout ce qui était dopage. On m'a toujours dit, écoute, il y a des produits qui existent pour ça, écoute, lui, il l'a déjà pris, écoute, lui, c'est comme ça, ce bodybuilder-là, il a pris ça, voilà. Dès le plus jeune âge, on m'a toujours aiguillé sur ça. C'est-à-dire que j'étais au courant qu'il y avait des solutions magiques. Donc, ça veut dire que dès que les précurseurs du fitness ont avoué, entre guillemets, se charger ou dès qu'on a su qu'ils se chargeraient, pour moi, c'était normal. Je n'ai pas eu de, oh, il m'a trahié et tout. Malgré que sur le réseau, il disait naturel, qu'il continue à se dire naturel pour certains, malgré qu'ils ont toujours construit leur autorité en disant que c'était naturel, pour moi, ça m'a fait une chenille froid. Pour moi, c'est toujours, ça a toujours été des figures de motivation et ça l'est toujours. Si je peux parler de Simone Panda, par exemple, c'est toujours la motivation à prendre. Mais Simone Panda, c'est plus au niveau de style de vie, mode de vie et de tout ce qu'il a eu par rapport à ce qu'il a construit, tu vois. Tout ça, ça m'inspire. Et pourquoi je dis que c'est un cercle et là, on arrive au bout du cercle ? Tout simplement que là, les Lazare, les Simone Panda, les Ulysse, tu vois, eux, soit ils ont très bien réussi leur vie, soit ils ont eu les conséquences des retombées, je pense à Lazare. Ou soit ils sont pris de ce monde si je parle de Ziz, d'accord ? On est arrivé au bout et maintenant, il y a un renouvellement. Ce renouvellement-là, je vais rester en France parce que, voilà, international, je m'en fous. Il y a plein de gens, des jeunes qui sont là, qui sont venus du jour au lendemain dans le body, balèzes, directement. Et qui envoient du rêve aux gens, comme le rêve qu'on a eu par rapport à Simone Panda, Ulysse, Lazare. Ils sont venus comme ça, du jour au lendemain. Ces gens-là disent qu'ils sont natis et passent leur vie à se battre pour dire, je suis nati, il y aura des mots corps, on va regarder comment je suis beau, on va regarder comment je suis frais, voilà. On va essayer d'avoir un style de vie de regarder comment c'est bien d'être balèze et nati, tu vois. Après, de toute façon, quand j'ai balèze, ce n'est pas balèze comme moi je le suis, tu vois. Parce que moi, je me considère comme balèze, heureusement d'ailleurs. Mais c'est balèze comme un mec chargé, mais nati, d'accord ? Regardez comment c'est bien de faire ça, de manger n'importe quoi, mais de rester balèze, de regarder comment c'est bien, de prôner le style ultime, ok ? Tout ça, ça pose un problème, ok ? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, et l'algorithme de ce qu'on a l'habitude de voir, on ne voit que ça. C'est-à-dire que demain, toi, tu ne vas regarder que des mecs balèzes, on ne va te montrer que des mecs balèzes. Tu ne vas regarder que des meufs d'un certain niveau physique, tu n'auras que ces meufs-là avec un certain niveau physique. Tu ne vas regarder que des riches, tu n'auras que des photos de riches, que des baraques de riches, que des gens dans des jets privés. En fait, on te met dans ce que tu veux voir et ce que tu regardes, et on t'emprisonne dedans, maintenant. Et ça, c'est très dangereux, c'est vraiment dangereux. Dans le sens où, toi, tu vas commencer à y croire, tu vas commencer à regarder ton physique. Tu peux être déçu, partir en dépression et tout. Et c'est compliqué parce que ces gens-là, c'est un repère et c'est un rêve que tu n'auras peut-être jamais. À part si tu prends les mêmes produits qu'eux. Et oui, j'ai dit produits parce que pour la plupart, ils prennent des produits, ils prennent tous des produits. D'accord ? Peut-être qu'il y en a un ou deux n'a dit, mais pour la plupart, ils sont là, ils viennent dans le game. Ils sont déjà bien. On ne les connaissait pas avant. Il n'y a pas d'évolution physique viable. Il y a juste le maigre maintenant. Les gars, au bout d'un moment, stop. Sachant que la ligne des points forts, épaules, trapèze, pec, tu vois. Non, il n'y a pas de points faibles. Ou les points faibles, on s'en tape parce que les points forts, ils sont trop forts, justement. Et là où ça a changé par rapport à avant, c'est que maintenant, le fitness, c'est que du business. C'est que ça. Enfin, avant, il y en avait. Mais maintenant, c'est que ça. Dans le sens où, quand les premiers YouTubeurs fitness sont arrivés, au début, le contenu, c'était vraiment pour partager. D'accord ? C'était pour partager, c'était pour montrer, c'était pour éduquer, c'était pour apprendre. C'était plein de choses. Même les coachs qui arrivaient sur YouTube à l'ancienne, tu voyais que c'était bienveillant. Tu voyais que c'était un conseil, un truc, c'est tranquille. Là, maintenant, c'est n'importe quoi. Maintenant, c'est n'importe quoi. Maintenant, c'est, je viens, je ne suis pas coach, mais j'ai un programme à vendre, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, je fais ma séance et tout, je te montre une séance. Mais derrière, je te dis, si tu veux vraiment prendre du muscle, tu vas sur mon site, tu vas acheter mon programme. Maintenant, c'est ça, tu vois. Ça veut dire que la séance que tu as montré, que tu viens de montrer, c'était une séance cool, mais il y a une séance mieux derrière. D'accord ? Mais il faut l'acheter, celle-là. Ok ? Maintenant, c'est... Je fais du fitness, mais derrière, j'ouvre une marque de vêtements, je fais un truc. Maintenant, c'est ça. Et de toute façon, je ne crèche sur personne parce que peut-être que moi-même, je vais faire ça aussi. Peut-être qu'au bout d'une certaine communauté, je vais faire une marque de vêtements, je vais faire un truc. On ne sait pas. Parce que c'est le fitness et c'est comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que le contenu fitness qu'on voit maintenant, actuellement, c'est un contenu qui va te rediriger vers une page de vente, tu vois. Je reprends l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas coach, mais je vends des programmes. Je te fais faire une séance. Par exemple, je fais un vlog, je t'emmène à la salle, je te partage ma séance d'eau. Mais après, en fin de vidéo, je te dis, par contre, si tu veux vraiment prendre du dos, viens acheter mon programme. Tu vois, ça veut dire que tout ce que tu as vu dans la vidéo, oublie. Mon programme, il est fait pour habiller la vidéo, ce que tu as vu. Mais ce que tu veux acheter, ça va être mieux. Sachant que ça va être les mêmes exercices pour la plupart, avec le même temps de repos, avec tout pareil. Mais non, si tu l'achètes, c'est mieux, tu vois. Et j'ai l'impression que ça, c'est partout comme ça. C'est partout comme ça en fin de vidéo. Oui, si tu fais un quotidien à distance, n'oublie pas, voilà, viens. Maintenant, c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de passion comme avant. Moi, j'essaye de faire de la passion. J'essaye, ok ? J'essaye. Se dire que je peux faire 100 fois des vidéos pecs les mêmes, je l'ai fait parce que je kiffe ça. Je kiffe ça, j'aime bien me voir évoluer, progresser. Aussi, voir la qualité que je peux produire, vu que je change souvent de caméra. J'aime bien voir, d'accord ? J'aime bien. J'ai l'impression que ça, maintenant, ça devient rare. Je ne dirais pas que ça ne gaste plus, mais ça devient rare. C'est soit arrivé à un certain niveau de notoriété, on commence à changer parce qu'on voit qu'on gagne de l'argent. Ou soit, depuis le départ, on savait ce qu'on voulait faire, d'accord ? Malheureusement, c'est comme ça. Il y a un point que j'ai envie de traiter dans le fitness, c'est le point du renouvellement. Et de YouTube, parce que là, je restais focus sur YouTube. Pour ce point-là, je vais prendre l'exemple de Thibaut Inchef, même si ce n'est pas le seul. Il arrive avec un contenu fitness et il repart, enfin, il continue avec un contenu grand public, divertissement, où on ne sait plus trop ce qu'il fait, tu vois ? Je sais que beaucoup de gens critiquent ça, beaucoup de gens critiquent, mais le problème, c'est que Thibaut, il est arrivé depuis le début. Depuis le début, il était là, il était dans les premiers. Il a fait masse vidéo fitness, une chaîne secondaire Thibaut Inchef Entraînement. Il a fait beaucoup de vidéos, il a fait beaucoup de trucs. Vous voulez qu'il fasse quoi encore ? Il a motivé des millions de personnes à faire du sport. Il continue à motiver des gens à faire du sport. Vous voulez qu'il fasse quoi encore ? Vous voulez qu'il fasse quoi ? Il a déjà tout fait. Là, maintenant, vu qu'il a créé un véritable empire avec sa marque et tout, qui marche très très bien, enfin, je pense que ça marche bien. Là, maintenant, il pense projet, il pense plus grand, il pense comme un chef d'entreprise. Là, maintenant, ce n'est plus le YouTuber muscu qui fait des vidéos dans sa chambre, c'est le chef d'entreprise. Donc, il est obligé, d'accord ? Parce que s'il restait dans ce qu'il faisait, les gens, c'est sûr qu'ils auraient dit que c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Or que non, il se renouvelle et c'est bien, d'accord ? Après, moi, je sais qu'au bout d'un moment, je devrais me renouveler, d'accord ? Je ne pense pas que je partirais dans le même format que lui, qu'il fait actuellement, mais je pense que je partirais plus dans des vlogs, mais très cinématiques, tu vois, qui ressemblent à des émissions. Parce que moi, de base, je suis dans la vidéo, je suis un passionné de vidéos de qualité, tu vois. Donc, moi, peut-être que je partirais dans du contenu où mon argent partira dans des vidéastes, dans des photographes, dans une équipe de production pour faire du contenu plus intéressant. Voilà, peut-être. C'est l'idée de renouvellement. Donc, voilà, si sur YouTube, on commence à se renouveler, les gens dans le fitness, c'est normal, c'est un cercle, tu vois, c'est un cercle. Regarde toutes mes séances, regarde tous les programmes de sport que je te fais, regarde ce programme, enfin, le programme qui va venir après ces vidéos-là. Si tu as ces vidéos un peu tard, si tu n'as pas le jour de la sortie, regarde, je vais faire un programme prise de masse, ben, les exercices ne vont pas être différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça va être la même chose, mais voilà, là, je vais te parler un peu de moi, un peu de montant de récup, puis j'ai ajouté deux, trois petits variables, tu vois, mais tout sera pareil, en vrai. C'est juste que moi, j'aime ça. Certains, au bout d'un moment, commencent à saturer, ils font autre chose. Moi, mon niveau de saturation par rapport à ma passion, eh ben, il est très, très haut. Ça veut dire que je peux te montrer la même chose pendant des années encore. Pour l'instant, je ne suis pas saturé. Donc, moi, je continue. Bon, maintenant, on va passer aux commentaires après cette belle petite vidéo. Premier commentaire de NXYKO qui m'a dit, super ta vidéo, mais petite question. Est-ce que si on mange bien protéiné, etc., mais qu'on mange un peu gras, c'est rien ? Sinon, continue comme ça avec des flammes. Merci, ça fait plaisir. Je vais répondre à ce commentaire qui est très, très bien. Alors, déjà, ça va dépendre de ton objectif. Si tu es en prise de masse, comme moi, actuellement, tu manges bien protéiné. Ça veut dire que tu manges de manière équilibrée. Tu as ton blanc de poulet, tu manges un peu tranquille avec ta whey et tout, mais qu'il y a un peu de gras. Ça veut dire que dans ton poulet, il y a de la sauce et tout. Ce n'est pas très grave, d'accord ? Tu es en prise de masse. Tu es là pour kiffer. Tu es là pour changer physiquement. Voilà, ça dépend, en fait. En revanche, si tu veux perdre du poids, que tu veux perdre du gras, par exemple, tu es en surpoids. Là, tu n'auras pas le droit à l'erreur, ok ? Tu pourras te faire plaisir de temps en temps. Et la muscu, pour moi, c'est ça. Il faut te faire plaisir de temps en temps. Mais il faudra vraiment surveiller ce que tu manges pour ton objectif, d'accord ? Donc, tout dépend de ta base. Donc, si tu es en prise de masse, pour moi, nos problèmes, tu manges protéiné, tu manges un peu gras, tu fais plaisir. Ça va, mais si tu es en maintien, tu es en sèche, tu es en perte de gras, de poids et tout. Ouais, là, fais attention, d'accord ? Fais vraiment attention. Deuxième commentaire est celui-là, il est incroyable, parce que ça mériterait un sujet de vidéo, carrément. De Delphine Ferron, qui m'a dit que je n'ai jamais rien pris en complément. D'abord d'un point de vue budget, mais aussi par peur de l'accoutumance. Par exemple, nous, on a un pacte de web protéines. Imaginons que je prends la version 250 grammes, c'est par rapport à la vidéo où j'ai montré mes compléments, d'accord ? Les compléments, elle est moins chère, donc j'invite à aller la voir. En combien de temps le sachet va être vide ? Entraînement de 3 jours par semaine, par exemple. Les résultats sur le changement d'esthétique au bout de combien de temps ? Et surtout, la prise de web ne va pas-t-elle devenir une accoutumance que le cerveau va associer à la prise de masse, et du coup, m'obliger à en prendre tout le temps pour avoir une sensation de progresser. Alors, juste pas si ça compris, remets en arrière, ok ? Mais en gros, dans la vidéo, j'ai parlé de web protéines que je prends, c'est le cereal milk, d'accord ? Que je vais recevoir bientôt, normalement, si tout se passe bien. Et j'ai pris le format 250 grammes, enfin, j'ai montré le format 250 grammes dans les 14 euros si je ne me trompe pas, d'accord ? Elle a dit que si elle prend de la web, est-ce qu'elle va réellement progresser ? Dans combien de temps et tout ? Est-ce que les 250 grammes, enfin, la durée de temps des 250 grammes ? Et la question la plus importante par rapport à l'accoutumance, est-ce que le fait de prendre de la web, à chaque fois, ton cerveau va associer que je gagne du muscle, d'accord ? Et si je n'en prends plus, tu ne vas plus progresser et c'est fini. Ça, c'est important et c'est intéressant. Il faut que je réponds à ça. On va répondre étape par étape, ok ? C'est important. Déjà, on va parler de budget et des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne sont pas indispensables pour prendre du muscle, d'accord ? C'est une aide pour sentir mieux, pour progresser plus vite. Mais si tu n'en prends pas, tu progresseras. Tu peux devenir très bon, très très bon sans prendre de compléments alimentaires. C'est juste un complément, c'est une aide, d'accord ? Ce n'est pas primordial. Deuxième point, en combien de temps un sachet de 250 grammes de whey se termine ? Dans le sens où tu t'entraînes trois jours dans la semaine, d'accord ? Trois entraînements dans la semaine, tu as un sachet de 250 grammes. Alors, la whey, de base, c'est un complément alimentaire. C'est fait pour compléter ce que tu manges pour remplir ton apport journalier, tu vois ? C'est fait pour ça. Je sais que certaines personnes prennent la whey seulement après l'entraînement. C'est bien, mais ce n'est pas fait pour ça. Donc, ça veut dire que si je prends l'exemple qui est le mien, mon exemple en prise de masse, je sais que je ne vais pas beaucoup manger, la whey va m'aider à compléter chacun de mes repas. C'est sûr que ça ne durera pas un mois, d'accord ? Ça ne durera pas un mois, ça durera une semaine et demie. Il faudra soit partir sur le 500 grammes, voire un kilo pour être tranquille, si j'en prends tous les jours, ok ? Dans mon cas, je suis en prise de masse. Ça veut dire que la whey, je vais la prendre avec du lait entier. Je vais la prendre en complétant certains repas, mais pas tous, parce qu'il y a des jours où je vais beaucoup travailler. Je n'aurai pas le temps de faire à manger. Donc, ça, c'est là pour m'aider, d'accord ? C'est vraiment là en cas de secours, en cas de dernier recours, ok ? Ça va m'aider. Ça veut dire que 260 grammes, pour moi, c'est largement suffisant, ok ? Parfois, je prends 260 grammes, parfois, je prends 500 grammes, mais je prends rarement un kilo. Et je conseille aussi, si jamais tu comptes prendre de la whey, ne prends jamais des gros paquets de un kilo et tout. Enfin, un kilo, c'est le minimum, parce qu'après, tu es vite attaché au goût et ça te saoule très, très vite. Ça t'écoeure vite et quand tu prends des 2, 5, 3 kilos, tu ne finis jamais en général. Au niveau du troisième point et des résultats avec de la whey, Alors, c'est simple. La whey, imagine-toi que c'est un sachet de riz au club en que tu es au micro-ondes et que tu le chauffes et que tu le manges. Imagine-toi que la whey, c'est ça. Parce que la whey, de base, c'est fait pour compléter l'alimentation. Ça veut dire que tes résultats ne seront pas dus à la whey. Ils seront dus à tes entraînements, à la motivation, à ce que tu étais sérieux et régulier à la salle et que tu as fait les choses bien. Donc, ça dépend de chacun de nous. Il y en a, il progresse en 3 semaines, il y en a, il progresse en 3 mois, il y en a, il progresse en 6 mois. Ça va dépendre de toi, ton corps, ta morphologie. Mais voilà, c'est pas la whey qui va te donner ça. Et le dernier point qui est très important et qui parle d'accoutumance, justement, où le fait de prendre de la whey, ça envoie un message au cerveau qui dit que voilà, tu vas prendre du muscle. Et si tu arrêtes, tu ne prends plus. Alors, ça, ça m'est arrivé quand j'ai arrêté de prendre du gainer dans le sens où j'en prenais beaucoup avant, enfin, avant entraînement, après entraînement, tout. Je faisais n'importe quoi d'ailleurs. Et le problème, c'est que quand j'ai arrêté d'en prendre, c'était dur parce que j'ai l'impression que je n'avais plus de force. J'ai l'impression que je n'avais plus d'énergie. J'avais l'impression que ça ne servait à rien d'aller à la salle si je n'avais pas mon shaker avec moi, si je n'avais pas mon gainer, si je n'avais rien, tu vois. Quand mon pot était fini, c'était limite une torture, tu vois. Et ça, le plus dur, ça sera psychologiquement. Mais sinon, tu progresses, tu continues à progresser. Et justement, c'est le fait de ne plus en prendre que j'ai réellement vu mes progrès poursuivre à la salle. C'était dur, d'accord ? C'était dur. Je me suis dit, je n'ai plus mes compléments, c'est compliqué, mais vas-y, je continue à poser parce que j'aime la musculation. Et au fur et à mesure du temps, des semaines, des mois, j'évoluais, je me sentais mieux, je me trouvais mieux, je me trouvais plus balèze. Et je me disais, ben, en fait, ce n'est pas si important que ça, tu vois. C'est bien, mais ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas primordial. Le fait que je m'entraîne dure contribue à mon évolution. Donc, la ouais n'y est pour rien. Ça aide, mais ça y est pour rien. Donc, voilà, si je peux te dire un truc, n'associe pas et n'associe jamais way égale prise de muscle. Dis-toi juste way égale solution pour prendre un repas liquide, d'accord ? Dis-toi juste ça et tout va bien se passer par la suite. Sinon, ben, si tu as déjà associé way et prise de muscle, et ben, quand tu vas t'entraîner sans way, dis-toi que tu continueras à évoluer, d'accord ? Si tu manges bien, si tu fais les choses bien, tu continueras à évoluer. Donc, voilà, j'espère avoir bien répondu à ton commentaire et que tu as eu toutes les informations nécessaires par rapport à la way et tout. Si ce n'est pas le cas, ben, t'as mon Instagram, Dame Jordan, on peut en parler et discuter. En plus, je t'enverrai des vocaux, donc ça ira beaucoup plus rapidement. Là, je vais chercher d'autres messages. Je me suis dit, celui-là, c'est le message collector. C'est le commentaire collector qui est global, qui recense beaucoup de choses. S'il y a des commentaires intéressants, j'y serai de faire ça en fin de vidéo. Ça peut être marrant, ça peut être intéressant. Et puis, voilà. Bon, sur ce, moi, je vais te laisser ici. Parce que juste après, je dois tourner et monter les programmes prise de masse. Parce que oui, là, on va carburer pendant le mois de septembre. C'est important. Si tu aimais peut-être cette petite vidéo, un j'aime, un commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne. Si tu ne l'as pas fait au début, il faut le faire là. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada